Nous sommes ensemble pour une heure d'information locale avec au sommaire aujourd'hui J-6 avant la nouvelle édition du jour IA Angers. Prévu au centre des congrès, l'événement rassemble cette année des experts et dirigeants d'entreprises pour explorer les innovations en management et les nouveaux modes d'organisation. Avec en toile de fond l'enjeu évidemment du recrutement et de la fidélisation des salariés. Le gouvernement français a annoncé il y a quelques jours le lancement d'un appel à projet pour développer des concepts entrepreneuriaux basés sur l'intelligence artificielle. Plusieurs millions d'euros devraient être débloqués. Une goutte d'eau face aux milliards investis par la Chine ou les Etats-Unis dans le domaine. La France risque-t-elle de louper ? Le train en marche, on en débat dans un quart d'heure environ. Et puis il sera à nouveau question d'IA en troisième partie de magazine. Nous recevons cette semaine Philippe Aïne, dirigeant de Toucano. La start-up Mangevine a conçu le premier assistant community manager via l'intelligence artificielle générative. Une solution dédiée au TPE-PME pour les aider dans la gestion de leurs réseaux sociaux. Le Mageco en partenariat avec le Journal des entreprises. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du Mageco que j'ai le plaisir de co-animer avec Olivier Amard du Journal des entreprises. Bonjour Olivier. Bonjour Bastien. Quatre invités donc aujourd'hui. Bonjour à vous tous. Merci d'être avec nous Philippe Aïne qu'on retrouvera dans une demi-heure environ pour parler de Toucano. Morgan Barry et Jean-François Trouillard qui sont eux là pour notre débat du jour sur l'intelligence artificielle. Et puis votre invitée de la semaine Olivier, nous accueillons aujourd'hui Sandrine Rouxel-Landrin, dirigeante associée du groupe Signorisa, co-présidente des dirigeants responsables en Joumène. Oui, les dirigeants responsables en Joumène, c'est une association qui travaille à la transformation des entreprises en matière de RSE, responsabilité sociétale et environnementale. Bonjour Sandrine Rouxel-Landrin. Bonjour Olivier. Alors il y aura le 16 avril prochain à Angers, le jour-y, Bastien l'a dit, c'est une journée organisée par Angers Technopole sur le thème de l'innovation. On y parlera cette année d'innovation dans le management avec entre autres une table ronde sur le thème fidélisation et employabilité des collaborateurs, les clés d'une équipe engagée à laquelle participera votre mari Erwan. Est-ce qu'on peut innover dans le management ? Alors moi je pense qu'on doit innover dans le management, on peut innover dans le management et c'est ce qu'on a tenté de faire nous avec Signorisa parce que le monde change, les attentes changent et en fait on doit s'adapter tout à fait à ce que les salariés attendent aujourd'hui, c'est plus exactement la même chose surtout dans le domaine de la restauration qu'il y a une dizaine d'années ou encore pire une quarantaine d'années. Ça répond à quoi ? Ça répond à une demande des collaborateurs, une demande des dirigeants, de la société plus généralement ? Pour moi ça dépend à tous ces critères-là, c'est-à-dire qu'aujourd'hui ça répond évidemment à une demande des collaborateurs qui ont envie, qu'on prenne en compte aussi leurs envies, leurs besoins, leurs appétences. Ça répond aussi à une demande de dirigeants qui souvent ne savent pas comment répondre à cette difficulté de recruter sur leur territoire. Et ça répond aussi à une question sociétale qui est comment aujourd'hui on vit avec le travail. Et ça c'est un ensemble global à mon avis pour pouvoir traiter ce sujet. Alors vous co-dirigez, on l'a dit, le réseau de restaurants Signor Itza avec votre mari Erwann. Ce sont 32 restaurants au total, vous en détenez 8 en propre. Est-ce qu'il y a un réel besoin d'innover en matière de management dans ce secteur spécifique de la restauration ? Alors oui, il en va de notre survie. Pour vous dire en fait, les choses se sont vraiment accélérées à partir de la crise Covid. Quand on a réouvert nos restaurants, on s'est retrouvés avec énormément de collaborateurs qui s'étaient rendus compte qu'on pouvait avoir une vie le soir, une vie en famille, etc. Donc on s'est vraiment retrouvés dans des situations extrêmement difficiles. Et face à ça, plutôt qu'être dans la course permanente de toujours recruter très mal, très vite, n'importe comment, on s'est posés. On a dit stop, on va fermer nos restaurants le dimanche pour ne pas épuiser les équipes restantes. On va se poser, puis on va travailler sur le fond du sujet et voir comment aujourd'hui on va transformer cette manière de recruter en restauration. Vous avez mis en place quelque chose que vous avez appelé Humanizza. Qu'est-ce que c'est concrètement ? Humanizza, c'est un grand projet Humanizza. C'était l'idée de retourner la table sur la manière de recruter, de fidéliser, d'accompagner les collaborateurs dans le milieu de la restauration. En fait, moi, je suis partie d'un constat simple, c'est qu'en restauration, depuis 40 ans, c'est oui, chef, bien chef. Moi, j'ai toujours fait comme ça. Toi, tu rentres, tu prends tes chaussures de sécurité et tu vas à la plonge. Et je me suis dit, mais on ne peut pas continuer comme ça. Et il va falloir faire autrement parce que les jeunes collaborateurs ne s'en sortent pas avec ça, n'acceptent pas ça. Et finalement, c'est aussi le client qui subit ce manque de personnel, cette mauvaise humeur, ce mauvais management. Donc, on s'est dit stop, on arrête, on pose les choses. Et là, on a décidé de se faire accompagner pour ce sujet-là. Comment vous avez fait justement pour être accompagné ? Vous avez travaillé avec un cabinet, mais vous avez aussi travaillé avec les collaborateurs directement. Oui, ça les concernait. On a commencé par faire une première enquête accompagnée du cabinet Perform. On s'est dit, on va d'abord essayer de voir où on en est. On va faire une photographie de où on en est aujourd'hui. Donc, on a interrogé nos collaborateurs sur ces sujets-là. On a interrogé aussi nos franchisés parce qu'ils font complètement partie intégrante de la problématique et de la solution. Et donc, on est parti de pas mal de constats. Et on s'est dit, en réalité, en restauration, on est toujours face à un homme ou une femme clé. C'est-à-dire un directeur de restaurant qui sait tout faire, qui va tout faire, qui porte toute la responsabilité. Bon, il n'y arrive pas, clairement, ou elle n'y arrive pas. Donc, partant de là, on a aussi essayé de, par appétence dans nos équipes, trouver des gens qui pouvaient prendre une responsabilité assez courte, mais une responsabilité quand même pour accompagner le directeur ou la directrice sur son point de vente. Est-ce que tout le monde adhère à ce genre de fonctionnement ? Quand on renverse la table, il y a des gens qui s'y accrochent, il y a des gens qui tombent. Est-ce que tout le monde suit ? Est-ce que ça correspond à tout le monde ? Non, ça ne correspond pas à tout le monde. On a perdu une grande partie de notre management intermédiaire. Pourquoi ? Parce que c'est eux, en fait, qui étaient le plus touchés sur... Oui, mais enfin, moi, j'ai toujours fait ça comme ça. Et pourquoi, d'un coup, d'un seul, on m'explique qu'il faut faire du care, il faut faire attention, il faut prendre soin, alors que moi, on n'a jamais fait ça avec moi. C'est bon, c'est plus pour moi, je m'en vais. Ce que vous avez mis en place, pour l'instant, vous le dites vous-même, c'est que l'apéro. Il y a beaucoup de choses que vous aimeriez encore mettre en place après et poursuivre. Oui, c'est ça. En fait, tout le monde me dit, oui, Humaniza, c'est chouette et tout. Mais moi, en fait, quand je regarde Humaniza, pour moi, on a mis effectivement, ce que je vous ai dit, l'apéro en place. Pour moi, il y a plein d'autres choses à faire. Aujourd'hui, on a fait en sorte de transformer le modèle. Et là, il va falloir le consolider. Et puis après, il y a tout ce qu'on voudrait déployer pour rendre les choses encore beaucoup plus intéressantes pour les collaborateurs, plus intéressantes pour les franchisés. Et finalement, que ça puisse donner des idées à d'autres entreprises. Et ça, c'est le côté, l'aspect sociétal. Et donc, l'idée qu'on a avec Erwan, c'est de pouvoir qualifier des compétences très courtes à travers ce qu'on appelle un système d'open badge. Donc, cette idée-là, c'est de dire, voilà, moi, j'ai un collaborateur qui sait fermer une caisse le soir. Eh bien, on qualifie ça. Et c'est quelque chose qui est qualifié à travers un petit tampon digital qui va pouvoir mettre sur son CV, sur son sur son LinkedIn. Et donc, on qualifie et on donne une forme de reconnaissance de ce métier-là à travers des gestes assez simples qui sont qualifiés. C'est un peu une validation des acquis. C'est une validation des acquis sur un métier dans lequel on ne le faisait jamais. C'est-à-dire que t'es serveur, t'es serveur, t'es cuisinier, t'es cuisinier. T'as pas une compétence ou une appétence qu'on va développer en particulier. C'est global et on ne fait jamais attention aux personnes à ce qu'ils savent faire de mieux qu'un autre ou de moins bien qu'un autre. Ce que vous avez mis en place, là, pour vous, est-ce que c'est figé ou est-ce que c'est mouvant ? Et est-ce que le management, ça évolue tout le temps en fonction des collaborateurs, de la société, etc. ? Bon, le management, ça évolue tout le temps. Ça ne peut pas être figé. D'abord, moi, je ne vis pas dans un monde figé. Je ne peux pas. Donc, c'est forcément mouvant. Il faut l'adapter. Et puis, on se plante aussi. C'est-à-dire qu'on a mis des choses en place, même accompagnées d'un cabinet qui ne fonctionne pas. Alors, ça ne veut pas dire que ça ne fonctionnera pas plus tard. Mais ça ne fonctionne pas parce qu'on n'est pas prêt maintenant. Donc, comment on les reprend plus tard ? Donc, c'est en ça où c'est complètement mouvant en permanence. Vous pouvez juste nous donner un exemple de ce qui n'a pas fonctionné ? Ça nous permet aussi de comprendre. Ce qui n'a pas fonctionné, c'est justement quand on a perdu toute une partie de notre management intermédiaire. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas voulu accepter un changement des règles. Et ça, moi, j'ai vécu ça comme un véritable échec. Comment on ne leur a pas suffisamment bien expliqué que finalement, c'était une avancée pour eux parce qu'ils allaient moins courir puisqu'on allait partager la responsabilité ? Ça, on ne l'a pas accompagné. Est-ce que ce que vous avez mis en place, ça permet de stabiliser les équipes ? Est-ce que ça permet de contrer un peu cette érosion qu'on a connue dans le milieu de la restauration depuis le Covid, vous l'avez dit ? Alors franchement, chez Signor Isa, oui. Moi, service RH, reprise Covid, on a un tableau blanc avec tous les soldes de tout compte, 200 soldes de tout compte pour deux mois, le truc ingérable. On a épuisé une responsable RH qui est partie alors qu'il y avait beaucoup d'envie, etc. Donc c'est aussi ça qui nous a obligés, en fait, quelque part à se poser des questions. Aujourd'hui, on est sur des taux tout à fait raisonnables de turnover dans nos restaurants. Donc on a complètement stabilisé et on a enfin des collaborateurs qui ont plus d'un an dans l'entreprise, ce qui est quand même assez rare en restauration. Donc voilà. Vous le faites dans les huit restaurants que vous possédez en propre. Il y en a 32 au total. Est-ce que les autres restaurants s'y sont mis ? Est-ce qu'ils vont s'y mettre ? Alors, à différents rythmes. Un franchisé, on n'intervient pas sur la politique RH d'un franchisé. Ça n'est pas possible. On peut le conseiller. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils viennent nous voir en disant, bon, nous, on n'y arrive plus. Voilà, on n'y arrive plus. Vous, ce que vous êtes en train de mettre en place, quelque part, je n'avais pas envie d'en entendre parler il y a encore un an. Là, maintenant, j'ai envie d'en entendre parler. Allez-y, expliquez-moi. Donc, on a fait des outils assez simples, presque un peu la RH pour les nuls, en fait, avec l'explication des basiques simples. Comment on intègre ? Comment on fait un parcours d'intégration ? Comment on fidélise ? Et comment ça s'est intéressé ? Alors, pas tous au même rythme, mais globalement, ils sentent qu'on tient quelque chose qui va pouvoir les aider. On l'a dit, vous êtes aussi coprésidente de dirigeants responsables en Joumaine avec Laurent Bizien, qui est le directeur général de Martin Technologies. Est-ce que vous discutez aussi de ces sujets de management au sein de dirigeants responsables en Joumaine ? Oui, on en parle beaucoup. On a toujours l'impression que quand on parle RSE, responsabilité sociétale et environnementale de l'entreprise, on parle environnement. Mais en réalité, la part sociale est très importante dans cette thématique RSE. Et donc, on en parle et on a des ateliers. On fonctionne par groupe d'ateliers. On a des ateliers qui ont parlé l'an dernier. On avait des ateliers qui parlaient de la parole dans l'entreprise, de la parole sociale. On commence à travailler de manière beaucoup plus forte sur cette partie sociale qu'avant où on était vraiment sur le bilan carbone, sur la décarbonation de nos entreprises, sur la biodiversité, etc. On continue évidemment à travailler sur la partie environnementale, mais on axe aussi beaucoup sur la partie sociale. Cette question du management, on l'a compris, c'est quelque chose qui vous motive beaucoup. Est-ce qu'à quoi s'exposent des entreprises qui ont encore un mode de management à l'ancienne, qui ne se posent pas ces questions-là, selon vous ? Alors moi, je relirais ça au fait que je pense qu'une entreprise qui ne s'est pas interrogée sur son management et aussi sur sa responsabilité environnementale aura beaucoup plus de mal à survivre dans les dix prochaines années. À recruter aussi ? À recruter, c'est évident. Et d'ailleurs, il y en a qui sont déjà dans cette grosse difficulté-là. Et puis ça va ensemble. Si on ne recrute pas bien, on ne fidélise pas bien. Et voilà, tout va ensemble. Au sein de Signoriza, qu'est-ce que vous allez mettre en place en termes de management dans les prochaines étapes ? Ce sera quoi ? Les prochaines étapes, c'est vraiment cette histoire d'open badge qui, moi, d'abord m'inspire beaucoup et que j'ai envie de mettre en place. Mais là encore, il ne faut pas que... J'ai appris la sagesse et j'ai appris à ne pas aller trop vite pour que les choses fonctionnent. C'est-à-dire que mon impatience avec l'âge commence à devenir un peu plus raisonnable. Donc je vais mieux construire cette approche. Et au sein de dirigeants responsables en Joumen, les questions que vous allez aborder prochainement en termes de management ? Là, en fait, on fonctionne par des cycles d'un an. Donc là, les ateliers sont faits. Mais par exemple, demain, nous avons un événement sur le management par les jeunes. Donc il y a un événement qu'on organise avec les dirigeants responsables. Il reste encore des places si ça vous intéresse. On va faire des co-dev, des systèmes de co-développement d'intelligence collective avec la présence de jeunes pour venir bousculer des dirigeants qui sont face à une problématique qu'ils ont envie d'exposer. Merci. Le message est passé, en tout cas. Merci d'avoir pris le temps de parler sur notre antenne. Sandrine Rouxel-Landre, un dirigeant associé du groupe Signorisa, membre des dirigeants responsables en Joumen. Co-présidente. Co-présidente. Je rappelle aussi que le jour I, la journée de l'innovation managériale en Ménéloir, c'est mardi prochain au centre des congrès à Angers. Le programme est à retrouver sur angerstechnopole.com. On reste dans l'actualité économique de l'Anjou avec vous, Olivier. Quelques informations d'abord de Média Clinique. Oui, un autre réseau Orange 20 Média Clinique créé en 2018 par Véronique Couget et Philippe Couget, qui travaille dans le réemploi et la réparation des appareils multimédia. Le groupe a enregistré une croissance de 29% en 2023 avec un chiffre d'affaires global de 5,5 millions d'euros. Le réseau se déploie en licence de marque. Il compte aujourd'hui 14 magasins, 2 kiosques dans plusieurs régions de France. Média Clinique souhaite parvenir en fin d'année à 25 ou 30 points de vente et atteindre 50 points de vente en 2025. On passe aux nouvelles et il y a encore du nouveau chez Giffard. Oui, alors en janvier dernier, Émilie et Pierre ont succédé à Edith et Bruno. C'est la cinquième génération de dirigeants dans l'entreprise familiale. Et puis, Giffard lance aussi un grand projet industriel sur son site de Saint-Léger-de-Linière. Il y réalise un investissement de 27 millions d'euros pour construire un nouveau site de production de 10 000 m2 qui fabriquera des liqueurs avec ou sans alcool. L'entreprise emploie 140 salariés. Ils étaient 70 il y a 7 ans. Elle réalise un chiffre d'affaires de 47 millions d'euros. Elle produit 11 millions de bouteilles chaque année. 70% du chiffre d'affaires est réalisé à l'international. Et puis, installé à Icouflon, l'entreprise JMS Formation et ses dirigeants Bérangère et Jean-Marc Soyer lance un fonds de dotation. Oui, il s'appelle Vénusiane Venture Philanthropie. Il s'est donné pour objectif d'accompagner les projets portés par des femmes et des filles dans le but de favoriser leur autonomie économique et leur émancipation. JMS Formation a rassemblé pour l'instant une dizaine d'acteurs locaux et nationaux. Le fonds de dotation en tant qu'entité juridique devrait être constitué avant l'été. Il y a une soirée caritative qui est envisagée fin 2024 pour permettre de lever des fonds. Et puis, les premiers projets seront accompagnés dès 2025. L'objectif, c'est de lever 700 000 euros à peu près sur 5 ans et d'élaborer un plan sur cette durée pour accompagner les projets. Merci beaucoup Olivier. On poursuit notre magazine avec les débats de l'écho. Elle nous est présentée comme une révolution technologique incontournable comparable à l'électricité ou Internet. Depuis plusieurs mois, le monde s'est engouffré dans une course folle au développement d'outils issus de l'intelligence artificielle. Hier encore, Microsoft annonçait un investissement record de près de 3 milliards de dollars au cours des deux prochaines années au Japon afin de soutenir l'avancée du pays dans l'IA. Et l'Europe dans tout ça, et la France, notre gouvernement ambitionne de jouer les premiers rôles, de faire de notre pays une nation à la pointe dans ce domaine. C'est une question d'emploi et de croissance pour l'exécutif qui lance un appel à projets pour développer des applications basées sur l'IA générative. L'État va mettre sur la table plusieurs dizaines de millions d'euros pour soutenir des initiatives entrepreneuriales dans des secteurs aussi variés que le droit, la santé ou le chiffrage. Quelques dizaines de millions d'euros, alors qu'un récent rapport commandé par le chef de l'État préconise d'investir au moins 5 milliards par an pendant 5 ans pour rattraper notre retard sur la Chine ou les États-Unis. Pour vous donner une idée, les Américains investissent 3 fois plus que nous en proportion du PIB. Alors risque-t-on de louper le train technologique en marche ? Avons-nous seulement les moyens de nos ambitions ? Et puis investir dans l'IA, pourquoi faire ? On va en débattre cette semaine avec Morgan Barillet, entrepreneur Angevin, consultant en stratégie et prospective. Et puis Jean-François Trouillard, président du cabinet comptable Inextinso Centre-Ouest, membre du Conseil économique, social et environnemental des Pays de la Loire. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation et ce sujet pas simple forcément. Avec grand plaisir. Je sais que vous aimez relever les défis. Jean-François Trouillard, d'abord un mot, votre sentiment sur ce plan, cet appel à projet, est-ce qu'il fallait le faire ? Est-ce que c'était incontournable de toute façon d'essayer de rattraper la machine en route ? Indispensable certainement. Enfin, je pense que comme on peut le dire souvent, il faut vivre avec son temps. Et il y a quelques années, de très nombreuses années, les entreprises et tout, tout à chacun en a découvert Internet. Aujourd'hui, il faut qu'on découvre l'intelligence artificielle, il faut qu'on l'appréhende. Se l'approprie. Se l'approprie et qu'on l'installe. Et il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas. Et je vais y revenir tout à l'heure. Morgan, sur ce sujet ? Sur le fait d'y aller, de lancer un appel à projet ? Je suis très partagé parce que je ne crois pas que ce soit ici qu'on puisse mettre une valeur ajoutée en tant que pays de l'Europe, à savoir la France, même l'Europe. Je ne suis pas sûr qu'il faille essayer de rattraper quelque chose qui est déjà bien loin devant. Je pense qu'on a intérêt à réfléchir sur ce qu'on peut en faire, sur comment on va le développer chez nous, qu'est-ce que ça peut apporter, quelles vont être les problématiques qui vont être reliées et comment est-ce qu'on finance demain le travail à force de mettre des machines à la place des hommes. Voilà, je pense que ça, c'est des questions qui pourraient se poser. À mon avis, c'est là-dessus qu'il faut investir et innover. Comment on va l'utiliser ? Comment on va le développer ? Qu'est-ce que ça va nous amener comme positivité sur le développement de la France et la manière dont on va pouvoir gérer à la fois le travail, les travailleurs et un petit peu la vie privée aussi parce que l'IA s'invite partout. Donc, je ne sais pas s'il faut dépenser autant d'argent pour essayer de rattraper quelque chose qui est déjà bien loin. Alors, autant d'argent et en même temps, quand on compare à ce qui peut être investi ailleurs, vous qui aimez les chiffres, Jean-François Trouillard, quelques dizaines de millions comparés aux milliards qui sont investis par la Chine ou les États-Unis, ça paraît bien peu. Est-ce que ce n'est pas peine perdue ? Non, je rejoins notre intervenant. Je pense qu'aujourd'hui, surtout l'année 2023, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais a été une accélération de tous les sujets IA, notamment IA Générative, parce qu'on ne va pas le faire aujourd'hui, mais il y a déjà besoin de redéfinir un peu ce qu'est-ce que c'est que l'IA. Je vais juste reprendre une petite définition qui est sur le site du gouvernement. Donc, c'est juste pour nous remettre dedans ces trois lignes. L'IA permet des gains substantiels de compétitivité ou de productivité dans tous les secteurs de l'économie et dans les services publics. La science des données, l'apprentissage machine et la robotique forment ainsi la matrice de la quatrième révolution industrielle. Je pense que ça résume bien le travail qu'on va tous avoir à accompagner dans l'univers dans lequel on évolue aujourd'hui, que ce soit à titre privé, que ce soit à titre professionnel. Il faut l'intégrer, il faut lui trouver sa place. On parlait tout à l'heure de l'humain. Je pense que, notamment sur l'IA, ce que j'ai commencé à toucher du doigt du côté Nexenso, je peux vous en reparler tout à l'heure, c'est qu'il peut y avoir des tâches répétitives et qui n'ont pas de forte valeur ajoutée. Et je trouve que c'est une bonne nouvelle. Et puis, en même temps, il va falloir accompagner toute cette transformation. Je parle du côté Nexenso, on a tout un travail de conseil et d'accompagnement des chefs d'entreprise sur lequel on peut vraiment consacrer beaucoup plus de temps. Et ça va être une occasion de le faire sérieusement. Justement, parce que vous êtes dans un domaine où l'IA s'insère assez fortement la comptabilité, les chiffres, le regroupement de données. Vous en percevez déjà, Jean-François Trouillard, les premiers prémices ? Oui, et encore une fois, ce qui a accéléré, c'est l'IA génératif de 2022-2023. Parce que l'IA, ça existe, je crois que l'origine, c'est 56. Donc, il faut rester raisonnable puisque l'IA est déjà implantée dans beaucoup de solutions et beaucoup d'univers. Qu'est-ce qu'on a fait chez Nexenso ? D'abord, on était dans un univers ultra sécurisé, profession réglementée, où on a une peur de transmettre des informations sur le marché et autres et se retrouver, enfin, je vais prendre des micro-exemples, on ne peut pas retrouver des bulletins de paye partout, on ne peut pas retrouver des bilans partout, etc. Et on voit bien que tout ce qui est disponible aujourd'hui en termes de sécurité, c'est parfait pour diffuser de l'information dans tout le monde entier. Donc, qu'est-ce qu'on a commencé à faire ? Où est-ce qu'on en est précisément ? Donc, deux choses factuelles. Donc, on a mis en place, notamment, on avait un service support sous toute l'informatique. Donc, là, on a mis en place un chatbot qui vient accompagner tous les problèmes. Mon mot de passe ne fonctionne pas. OK ? On avait, je ne sais pas combien d'appels au central pour dire mon mot de passe. Ça, on le fait traiter par l'IA aujourd'hui. Je donne un exemple. Je vais un deuxième projet qui n'est pas tout à fait terminé, mais qui est quasiment en phase finale. On a bien vu que ChatGPT4 arrivait et qu'on n'allait pas refaire ChatGPT4 et que ça faisait partie, même s'il y en a d'autres aujourd'hui, des outils. Donc, on était très Microsoft en utilisant Teams, en utilisant toutes les solutions. Donc, on a été voir Microsoft en disant comment on peut faire pour intégrer ces solutions d'IA génératives dans nos univers, en étant sécurisés. Et là, ils nous ont écoutés. Ce n'est pas si simple. Parce que quand on va discuter avec Microsoft, on connaît la puissance de Microsoft. Et malgré la puissance d'Inexenso aujourd'hui en France, on est tout petit dans l'univers. Malgré tout, on va faire avec eux ce qu'on appelle un copilote. Donc, c'est une application. Vous devez connaître bien mieux que moi. C'est une application qu'on va mettre à disposition de l'ensemble des collaborateurs, mais sécurisée. Ça veut dire qu'ils vont voir arriver ChatGPT4 avec copilote, comme on a Word, Excel et PowerPoint. Et ça va venir s'installer. Sauf qu'il faut apprendre, expliquer, sécuriser. Et ça, on va le faire dans notre univers. Ça veut dire que quand ils vont utiliser l'IA générative, ils vont utiliser nos données. Mais on ne va pas transmettre des informations à l'extérieur. Donc, pour l'instant, si vous bossez chez Nexenso, vous n'avez pas accès à l'IA. Pas accès à l'IA générative, tel que je viens de l'expliquer, où vous allez pouvoir consulter ChatGPT parce que c'est trop dangereux en termes de sécurité. C'est un exemple. Je vais citer deux exemples de Chatbot et puis Microsoft, qu'on est en train d'implanter chez tous nos collaborateurs. Encore une fois, formation, sécurisation, utilisation. Et n'oublions pas que l'humain reste le plus important dans le système. Ça donne des idées. Ça permet de traiter des sujets. Mais par contre, ça ne sécurise pas. Donc, il faut que l'humain soit là. Il faut trouver les bons usages. Ça vous inspire quoi, Morgan ? Non, mais moi, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui vont être très bien avec l'intelligence artificielle. Ce n'est pas tant le sujet. C'est comme tout. C'est comme le téléphone portable. Il y a du bon, il y a du moins bon. Ça dépend de comment on l'utilise. Mais c'est surtout qu'il va falloir quand même... On voit qu'il y a déjà des problèmes pour recruter des gens. Il y a des vraies questions qui se posent autour du travail et de l'humain. Et là, on assiste à la même chose que ce qui s'est passé avec le robot dans les entreprises, dans les usines. Voilà, où on nous dit non, c'est super. Oui, ça enlève plein de tâches répétitives dures pour les gens. Mais si à côté de ça, on n'accompagne pas avec de la réduction de temps de travail, peut-être pour les gens, parce que c'est remplacé. Si on n'y met pas des taxes pour que ça rapporte de l'argent et que l'humain reste sécurisé, ça va poser de vrais problèmes. Pour moi, la question, elle n'est pas tant. L'intelligence artificielle, c'est qu'est-ce qu'on va en faire et comment est-ce qu'on prépare les travailleurs et les populations à ce nouveau phénomène, qui est un phénomène qui, finalement, on connaît déjà puisqu'on a connu la robotisation. C'est la même chose. C'est la même chose et il n'y a rien de plus de nouveau. C'est une machine qui fait quelque chose à la place d'un homme. Donc, pour moi, les questions, elles tournent autour de ça. Et plutôt que d'essayer de continuer d'innover sur des choses où il y a des Américains qui embauchent beaucoup de Français, d'ailleurs, qui innovent. Qui sous-traitent aussi dans le monde entier. Donc, plutôt que de donner des grandes ambitions internationales de on va rattraper, on va être les meilleurs, non, soyons comme on a toujours été, par exemple, si on parle de la France, réfléchissons à l'innovation salariale, comment est-ce qu'on va accompagner tous ces salariés, toutes les entreprises ? Comment est-ce qu'on va transformer la société pour que ça se passe bien et qu'il y ait moins de douleur ? C'est certainement pas en diminuant les durées d'indemnisation du chômage. C'est certainement pas avec tout ça qu'on va réussir à le faire. Olivier Amard voulait réagir. Vous avez évoqué des tâches répétitives qui n'existeront plus. Vous parlez aussi d'accompagnement des salariés. Si on va plus loin, est-ce qu'on risque pas de voir des métiers disparaître, Jean-François Trouillard, et du même coup, des emplois disparaître ? Franchement, je crois pas... Des métiers inutiles, oui. Non mais je crois pas. Dans l'univers direct qui me concerne, qui est toute la partie financière, c'est de l'accompagnement. C'est de l'accompagnement au changement, c'est de la transformation des métiers. C'est apprendre à faire d'autres choses. Je vais citer qu'un autre exemple, on a commencé à le toucher du doigt aussi avec l'IA. On peut faire de la prédiction. Ça veut dire qu'on peut utiliser des datas. Plus on a de datas, meilleur on est sur la prévision. Donc autant s'en servir. Et donc on a énormément de choses. Qu'est-ce qu'ils vont faire, Jean-François, les gens qui analysaient toutes ces datas jusqu'à maintenant ? Je vais être simple. Ils vont passer du temps avec nos clients. Donc, ça c'est intéressant. Ça veut dire que le développement d'intelligence artificielle dans vos sociétés, ça va vous permettre d'améliorer le cas par cas. Complètement. On nous reproche, nous, en tant qu'experts comptables. Et encore une fois, le quotidien du métier d'experts comptables, c'est de livrer des déclarations, c'est de livrer des bulletins de paye. Et quand on voit aujourd'hui la complexité d'un bulletin de paye, je ne vais pas y rentrer aujourd'hui, mais quand on va commencer à y mettre un peu d'IA, peut-être que ça va rendre... Je ne sais pas si le Code du travail va permettre de rentrer dans tous ces aspects de détail. Mais on va pouvoir accompagner vraiment nos équipes à faire de nouveaux métiers. Je vais dire, c'est peut-être pas à ce niveau-là, mais qui vont valoriser différemment leurs compétences. Parce qu'ils ont la compétence. Mais aujourd'hui, comme dans une usine, à un moment, il faut bien livrer le produit minimum qu'on doit servir à notre client. Il faut que ça se sentent dévalorisés de leurs compétences. C'est pour ça que je ne voulais pas utiliser le terme valoriser. C'est ça qui est très compliqué avec l'intelligence artificielle. C'est que les gens ont tendance à se mettre en recul derrière, ont l'impression d'être remplacés par, au lieu de le voir comme un outil qui va aider. On le citait tout à l'heure avec notre intervenante. C'est notre travail de chef d'entreprise d'accompagner les transformations. Et si on anticipe, si on prépare, il n'y a aucun problème. Mais là, on est un petit peu dans l'utopie. Parce qu'on se rend compte que la plupart des chefs d'entreprise, s'ils ne sont pas la tête dans le mur, ils ne vont pas changer leur mode de management. Ils ne vont pas changer leur mode de recrutement. Il faut qu'il y ait une vraie problématique pour qu'ils se posent la question. Alors que tout l'intérêt est de réfléchir en amont. Et de prendre du temps et de la contemplation pour se dire, attention, tel que la société évolue, tel que les choses, ça va arriver. Il faut déjà que je transforme. Mais là, je vais presque dire, ça ne va pas arriver. C'est déjà arrivé. Non, ça continue d'arriver. Parce que je pense que beaucoup encore ferment les yeux là-dessus. Et ne veulent pas voir les problématiques. Donc, il y a des rôles à jouer. Je pense que l'intelligence artificielle peut aider. Mais ça peut détruire beaucoup de choses. Elle peut servir à ça. Donc, du coup, améliorer le cas par cas, la gestion des humains, des clients et la créativité. Bien sûr. Mais si dans une journée de travail, si on ne prend que le rôle du travail, parce qu'il pourrait y avoir autre chose, il y a aussi un certain nombre de mails auxquels on va répondre simplement pour répondre. Ça n'a aucun intérêt. On va perdre une heure, deux heures à répondre à des mails en disant oui, merci, bien reçu, etc. Bref, ça, une intelligence artificielle, c'est bien mieux. On est mieux à réfléchir à ce qu'on va faire sur le dossier suivant ou autre qu'après perdre du temps là-dessus. Donc, elle nous offre du temps de cerveau disponible. Elle peut offrir du temps de cerveau disponible si les chefs d'entreprise, si l'État, si les politiques vont dans ce sens-là et disent « Votre valeur ajoutée, c'est d'être humain, c'est d'avoir une réflexion que l'intelligence artificielle n'aura jamais. » C'est grâce à ça qu'on va pouvoir s'en sortir et faire une fusion, j'ai envie de dire, entre l'intelligence artificielle et l'humanité et les gens et la réflexion, la créativité, que n'aura jamais une intelligence artificielle. Elle sera toujours limitée, en tout cas, pour les 20, 30 prochaines années, on va dire. Mais il y aura une limite quand même. Il y a la sensibilité, il y a l'empathie, il y a tout ça que l'intelligence artificielle n'aura pas et que l'humain aura toujours. Je vois qu'il n'est pas d'accord, mais là-dessus, je peux y mettre ma main au feu, ça n'arrivera jamais. Je voudrais faire réagir Philippe Aïne. Il y a trop de guet dans l'intelligence artificielle pour que ça puisse arriver. Notre grand invité qu'on va entendre tout à l'heure, fondateur de Toucanot. Justement, Philippe Aïne, par rapport à ce que vous entendez là, vous qui êtes spécialiste aussi, de ces questions sur l'intelligence, le développement de l'intelligence artificielle, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'on vous voit d'au-deliner faire nom de la tête ? Non, mais c'est un sujet qui est effectivement extrêmement sensible. Donc, la posture de dire actuellement, attention, ce n'est qu'un outil, ça ne va pas remplacer l'homme, ça ne détruira pas d'emplois, etc. C'est une vision que je trouve très court-termiste. Il ne faut pas se leurrer, ça va arriver. C'est à quoi vous dites ? Alors, c'est mon point de vue. C'est mon point de vue, c'est-à-dire qu'effectivement, pour moi, ça va arriver. On disait l'émotion, l'empathie, etc. C'est déjà quelque chose qui existe en fait chez l'intelligence artificielle et qui est reproductible. L'émotion ? Non, elle n'est que calculée par rapport à un ensemble de données qu'on lui a données. Et donc, ça, ce n'est pas... Oui, donc, c'est des biais. Donc, elle reproduit l'émotion. Elle reproduit l'émotion, elle ne la crée pas, elle ne l'a pas intérieurement. Et ça... Alors, effectivement... Ça viendra peut-être, j'en sais pas. Je n'ai pas tout à fait terminé, mais effectivement... Oui, pardon. Elle ne crée pas aujourd'hui... Enfin, elle n'innove pas, pardon. Elle est capable de créer, mais elle n'innove pas. D'accord ? Il y a une différence entre les deux. Elle n'innove pas, pourquoi ? Parce qu'en fait, elle n'est pas capable encore aujourd'hui. Et c'est là où, en fait, c'est toute la nuance de dire, attention, aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on dit que l'IA, elle est sentiante. Elle est capable de reproduire des émotions. Elle est capable de reproduire des émotions. Donc, elle est capable de générer de l'empathie. Demain, on sait que les systèmes neuronaux, en fait, sont assez facilement reproductibles en programmatique. OK. Par rapport à une... On ne connaît pas grand-chose du cerveau, mais un système neuronal. D'ailleurs, vous voyez Neuralink, en fait, a commencé à introduire des puces, en fait, pour pouvoir aider des personnes à remarcher. Ça, ce n'est que le prétexte de la santé pour essayer, en fait, de mettre en état réel, en fait, une avancée technologique dans le domaine. Donc, on est sur des avancées qui sont extrêmement importantes. Il n'y a pas si longtemps que ça, un groupement de scientifiques a dit arrêtez, mettez le haut là. Cependant, du coup, ça veut dire quoi, mettre le haut là ? Ça veut dire qu'en fait, ça avance très vite. Et donc, si on veut se projeter un petit peu dans l'avenir, il faut faire attention qu'effectivement, elle y a aujourd'hui et commence à être sentiante. Elle va potentiellement, je comprends, que ce soit quelque chose qu'on ne veut pas regarder en face et qu'on ne veut pas s'autoriser à dire qu'elle pourrait devenir consciente. Alors, moi, je fais partie de ceux qui y croient. Oui, mais elle n'a pas l'odeur, elle n'a pas le toucher. Et tout ça, c'est ce qui fait que l'humain reste l'humain. Et que ça remplace en partie. C'est facile de faire un robot qui bouge, qui voit, qui va être capable. Je vois, moi, ma belle-mère est aveugle. C'est super, il y a des outils, Olga, par exemple, qui permettent de voir avec le téléphone à la place de la personne, de pouvoir lire, etc. Donc, oui, mais il manquera toujours... Un tout petit mot, juste dans mon rôle vice-président du Conseil économique régional. Les collectivités et les pouvoirs publics, elles ont un rôle à jouer. Elles ont un rôle à jouer. D'accompagner à la transformation, d'accompagner à la culturation, de trouver peut-être des solutions financières. Parce que, que ce soit les entreprises en particulier, on ne va pas pouvoir investir dans tous les sujets pour accompagner les sujets. Donc, oui, il y a un rôle à jouer. La présidente de région, où j'étais il y a une quinzaine de jours, parle de l'IA comme troisième cause régionale. Tant mieux. Ça va permettre de faire avancer les entreprises. Ça va permettre de faire avancer les startups. Ça va permettre... Peu importe. Ça va faire avancer les sujets. Voilà. Donc, juste dire que chacun a son rôle à jouer pour que l'IA trouve sa place et qu'on fasse... Je vais prendre l'aspect humain. Mais qu'on fasse le moins de casse humaine possible. Et il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Il faudra anticiper. Parce que si on entend Philippe Ayni, il va falloir renouveler un petit peu. Non, non. Parce que là, ce que j'ai résumé, ça fait déjà deux ans qu'on y a chez Nextinfo. Sur lequel on travaille, on prépare, etc. Puis après, on y va. Voilà. Mais il faut anticiper. Comme l'aspect RH qu'on a évoqué tout à l'heure. Effectivement. On est d'accord sur le sujet. L'introduction était très bonne. C'est-à-dire qu'il faut commencer à anticiper, en fait, c'est ça. Il faut rentrer dans la mouvance pour pouvoir adopter, pour pouvoir, en tant que chef d'entreprise notamment, essayer de prédire, donc d'aller en fait de l'avant et de comprendre en fait l'évolution des business models que l'IA va impacter au fur et à mesure. Et vous l'avez dit, sur l'ensemble au début, vous l'avez dit dès le début, sur l'ensemble en fait des secteurs d'activité. C'est ça. Donc, il faut se projeter, il faut analyser, il faut prendre du recul et analyser en fait les business models d'aujourd'hui qui vont être transformés. Un dernier mot, Morgan ? Oui, en fait, la dernière réflexion était intéressante. Il faut accompagner, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se laisser diriger par l'intelligence artificielle en pensant que c'est elle qui a la bonne solution, mais il faut aller chercher de l'aide à travers l'intelligence artificielle. Et je pense que le mécanisme, c'est celui-ci. C'est à nous d'aller vers et non pas laisser l'intelligence aller vers nous. Bastien, tu ne nous invites pas en deux heures. Ah ouais, la prochaine fois, on va refaire des débats là-dessus. Là, tu peux y aller. C'est super intéressant. Morgan Barillet, entrepreneur engevin, consultant en stratégie et prospectif. Jean-François Trouillard, président du cabinet comptable Inextinso Centre-Ouest, merci à tous les deux de vous être exprimés sur ces questions. Questions qui seront certainement abordées d'ailleurs le mois prochain à Viva Technologies 2024, le grand salon européen de la tech qui doit se tenir du 22 au 25 mai à Paris et auquel vous participerez. Philippe Haïne, dirigeant fondateur de Toucano, jeune société en juine spécialisée dans la gestion des réseaux sociaux via l'IA. On fait un gros plan sur votre start-up prometteuse juste après une courte page de publicité. A tout de suite. Le Magéco, troisième et dernière partie de cette émission, très orientée innovation et intelligence artificielle. Dans quelques minutes, on va retrouver notre grand invité de la semaine. Nous avons le plaisir d'accueillir Philippe Haïne, entrepreneur engevin, à l'origine de la création de Toucano. Rebonjour à vous. Bonjour à nouveau. Une solution créée par votre agence Community Web qui s'appuie sur l'IA pour générer un outil capable de faire le boulot en partie d'un community manager en publiant notamment des contenus sur les réseaux sociaux. L'objectif, c'est de répondre à un besoin de visibilité des petites et moyennes entreprises. Avant de vous entendre sur ce sujet, on accueille notre chroniqueuse Pervenche Bria Savarin. Bonjour Pervenche. Bonjour Bastien. Consultante experte en solutions RH chez Perform. Vous nous faites réfléchir cette semaine sur la place de l'IA dans nos vies, au boulot et sur comment cette technique peut nous être utile finalement. Merci. Fin 2022, ChatGPT version française était mise à disposition sur la toile. L'intelligence artificielle avec un grand I et un grand A était à portée de clic. Alors que nous découvrons à peine son immense champ d'application dans nos sphères pro comme perso, l'IA générative fait une entrée fracassante avec notre pape François en doudoune blanche. Inquiétude, rejet ou émerveillement, nos émotions sont en ébullition. Vous faites allusion à une image du Saint-Père qui a beaucoup tourné sur les réseaux sociaux ces derniers temps, une image générée justement par l'IA générative. Oui, l'IA générative à la différence de l'IA classique, on en a parlé, vise à produire de nouvelles données qui ressemblent à celles que nous créons nous, les êtres humains, que ce soit sous forme de textes, d'images ou encore de musiques, par exemple. Et cette IA générative inquiète particulièrement. Alors avant d'avoir peur, notons d'abord que l'IA présente des avantages considérables. On peut citer l'amélioration de l'efficacité et de la productivité dans les domaines de la santé, de l'industrie, du transport. L'IA a aussi une réelle capacité à automatiser des tâches répétitives ou dangereuses pour l'homme. Mais cette intelligence artificielle présente également des risques tout autant considérables. À commencer par une menace pour la vie privée avec l'utilisation massive de données personnelles si celle-ci n'est pas suffisamment encadrée et réglementée. On a tous conscience, on l'a évoqué aussi, de l'impact sur l'emploi avec la disparition et un vrai bouleversement dans de nombreux jobs. Mais on peut aussi se dire que d'autres emplois vont apparaître ne serait-ce que pour faire fonctionner ce nouvel outil. Mais à mon sens, la menace la plus grande est celle de notre dépendance technologique. Une confiance excessive dans les systèmes d'IA pourrait rendre les sociétés de plus en plus vulnérables aux pannes techniques, aux cyberattaques, à la manipulation malveillante des algorithmes. Et soit dit en passant, mais c'est mon avis, ce n'est pas cela qui nous aidera à nous reconnecter davantage aux vivants. Attendez, Pierre Branche, je suis en train de me souffler dans l'oreillette que vous avez fait appel à l'IA pour cette chronique. Eh bien oui, Bastien, j'ai voulu pousser le vice jusqu'à demander à Tchad GPT ce que l'IA n'était pas capable de faire aussi bien que les hommes et les femmes. Et celui-ci m'a répondu très clairement qu'elle ne peut égaler l'humain sur de nombreux points. Et le premier, en termes de créativité et d'imagination. Alors oui, l'IA générative peut créer du contenu et produire des œuvres qui ressemblent à celles des humains. On l'a vu. Mais elle manquera toujours de profondeur émotionnelle dans sa manière de créer. Et ça, l'IA elle-même le reconnaît. Ensuite, en termes de compréhension du contexte, oui, l'IA peut traiter d'énormes quantités de données, effectuer des tâches complexes, mais elle a du mal à comprendre le contexte et la nuance de manière aussi subtile que les humains, telles que l'ironie, le sarcasme, l'humour ou les jeux de mots. On peut ajouter aussi l'empathie et la compassion. L'IA, et c'est elle qui le dit, n'a pas la capacité à ressentir et à exprimer des émotions de manière authentique ni à penser de manière intuitive. Tout comme la capacité d'adaptabilité, de flexibilité et d'agilité également, l'IA est limitée par sa programmation et aura beaucoup de mal à s'adapter à des imprévus et circonstances inattendues. En tout cas, c'est le cas en ce moment pour l'instant. C'est plutôt une bonne nouvelle ? Oui, alors créativité, imagination, compréhension de contexte, empathie, compassion, intuition, flexibilité sont les propres de l'homme. Notre valeur ajoutée est ce que nous avons aujourd'hui d'irremplaçable. Alors si nous décidons de mettre l'IA au service des hommes et des femmes, que nous acceptons de la laisser se charger en partie des tâches répétitives ou sans intérêt, nous pourrons alors nous recentrer sur ce que nous avons de plus précieux, une forme d'intelligence qui va au-delà des capacités cognitives et intellectuelles, j'ai nommé l'intelligence émotionnelle avec un grand I et surtout un grand E. Merci, Pervanche Brias-Savarin, consultante au cabinet Perform à Angers. J'imagine que ça suscite une réaction une fois de plus, Philippa In. Alors, j'ai juste une petite question. Quand vous avez interrogé l'IA, vous avez interrogé quelle IA et quelle version ? Ah tiens, c'est ChatGPT ? ChatGPT, la version gratuite. Donc la version 3.5. Exactement. Voilà. Donc là, en fait, on interroge une IA qui date de 2021-2022. Complètement obsolète. Voilà. Donc en fait, elle répond à ce qu'elle sait de la donnée qu'elle a sur le moment. On est en 2024. On a déjà deux ans. Vous avez vu tout ce qui s'est passé en quelques mois, ne serait-ce que sur l'année qui arrive. Sora qui, avec la vidéo, génération de vidéos artificielles, etc. Bref, on est sur des avancées technologiques qui sont extrêmement rapides. Donc là, en fait, on a une vision de l'IA elle-même qui est déjà erronée et biaisée par rapport à l'actualité d'aujourd'hui et la capacité techno-avancée qu'on peut maîtriser avec la vitesse de calcul, notamment, avec évidemment l'entraînement de l'IA depuis, le nombre de données supplémentaires qu'elle a réussi à amagasiner. Donc, en fait, si on pose cette question-là aujourd'hui à une IA, il est fort à parier qu'elle ait déjà changé d'avis. Elle est aussi maîtrisée parce qu'en fait, elle est contrôlée et en fait, elle est bridée par l'humain aujourd'hui. Mais si on était capable de lui demander réellement ce qu'il en était, d'ailleurs, c'est un peu pour ça que l'ingénieur de chez Google qui a développé Bard en partie, qui était d'ailleurs un ancien évêque ou moine, je ne sais plus, qui est rentré en fait, dans ce milieu-là, eh bien, du coup, en fait, on a un affaire à parier qu'il y ait en fait un changement de position aujourd'hui. L'IA a évolué. Vous vouliez réagir à Olivier Martin ? Père Vanche a parlé de créativité tout à l'heure. Ça veut dire que demain, on pourra lire un bouquin qui aura été entièrement généré par l'IA, qui pourra obtenir le prix Goncourt ou je pourrais chanter le tube de l'été, par exemple, grâce à l'IA. Mais c'est déjà fait. Oui, mais un humain lui a demandé. Si l'humain ne lui demande pas, il ne se passe rien. L'IA, il ne se passe pas. Si on n'appuie pas sur le courant, si on n'appuie pas sur le bouton, que dalle. pas d'IA. Effectivement, parce qu'on l'abride aujourd'hui et qu'on empêche ce système-là. Mais probablement à juste titre d'ailleurs parce qu'il faut une réglementation. Aujourd'hui, c'est quelle est la réglementation qui sera appliquée dans le monde parce qu'aujourd'hui, on veut réglementer ça en France, en Europe. Vous parlez des Américains et des Chinois qui mettent 20, 30, 50, 100 fois plus de moyens sur les IA. À votre avis, est-ce que demain, vous allez leur dire « Mais attendez, là, non, on arrête » alors qu'ils viennent de mettre des milliards sur cet investissement-là. Donc, attention à ça, attention à la vision qu'on peut en avoir dans le futur. En tout cas, vous suivez évidemment ça avec grand intérêt, Philippe Haïne. Votre agence, l'agence Social Media Community Web existe depuis 2010. Elle est spécialisée dans la gestion des réseaux sociaux pour les comptes de marques et vous avez fait un petit peu évoluer votre business model parce que je crois récemment, il y a quelques mois maintenant, vous avez reçu des sollicitations de petites entreprises qui avaient elles aussi des besoins en termes de visibilité sur les réseaux sociaux. C'est ça, le départ de l'histoire de Toucano ? C'est effectivement le départ. on a toujours eu des sollicitations de petites entreprises mais jusque-là, en fait, on était incapable de pouvoir y répondre. Il n'y avait pas d'offres adaptées. Il n'y avait pas d'offres adaptées. On est sur des prestations de services qui nécessitent en fait du jus de cervelle entre guillemets. Donc, c'est de l'humain qui aujourd'hui l'apporte parce qu'il faut de l'accompagnement, il faut de l'innovation dans les idées, etc. Et donc, jusqu'à aujourd'hui, c'était l'humain qui était capable de le faire. Avec l'arrivée effectivement de l'intelligence artificielle, on a immédiatement, on était déjà en réflexion avant parce que c'est un domaine qu'on suit. Vous l'avez précisé, ça existe depuis un certain nombre d'années quand même. Donc, c'est un domaine qu'on suit et qu'on a commencé à traiter depuis un moment. Mais justement, pour se dire comment est-ce que notre modèle en fait, aujourd'hui, qui est basé justement sur l'accompagnement, donc sur le temps qui est délivré et le conseil en fait qui est délivré au client, comment est-ce qu'il peut en partie être dématérialisé pour obtenir une approche plus abordable en fait pour le client en termes de tarification ? Oui, c'est ça. 75% des TPE, PME présentes sur les réseaux sociaux considèrent que le temps investi sur les réseaux sociaux n'est pas rentable. Donc, effectivement, il faut faire quelque chose pour elles. C'est en ce sens que vous avez créé ce premier assistant community manager via l'IA qui est capable concrètement de faire quoi ? Alors aujourd'hui, l'IA, avec l'IA, effectivement, on est capable de, à partir de la simple lecture de l'URL de votre site web, on est capable de lancer des IA qui vont analyser votre secteur d'activité, votre marché, votre cible et de commencer à produire une ligne éditoriale avec des thématiques qui vont être sectorisées, qui vont être saisonniers, qui vont inclure en fait un système de marronniers en fonction, par exemple, du mois et de la période en fait qui est visée, des sujets et à partir de là, à partir de ces sujets, adapter des tons également qui vont être différents et produire du contenu avec, aujourd'hui, on est sur de l'image principalement, on peut aller jusqu'à des carousels et des textes en fait qui vont être associés à la prise de parole pour aider en fait la prise de parole des entreprises, notamment sur les réseaux sociaux. Quelle est la finalité des clients justement ? Est-ce qu'ils recherchent une présence parce qu'ils ne veulent pas louper le train en marche ou est-ce qu'ils recherchent de la performance ? Alors, il y a un petit peu des deux, mon capitaine. L'idée, c'est que c'est souvent, on a nous identifié trois points majeurs en fait qui sont ce qu'on appelle des pain points, donc des points de douleur en fait chez l'entrepreneur. En général, ils n'ont pas le temps, vous l'avez dit, en fait, c'est extrêmement chronophage à gérer. Donc, en révision de ROI, effectivement, on se pose vraiment la question de savoir OK, je vais y passer tant de temps et j'ai du mal en fait à mesurer le nombre de clients, par exemple, que ça va me rapporter. Pour autant, c'est fondamental pour moi évidemment d'être présent, donc d'avoir quand même cette visibilité. Donc, un, je n'ai pas le temps, je n'ai pas les ressources pour pouvoir le faire. Deux, je commence mon activité ou j'ai une petite activité et je n'ai pas en fait les moyens de me payer les services de Community Web ou d'une autre agence ou de même d'un freelance parce que c'est trop onéreux encore pour moi. Et enfin, trois, je ne sais pas forcément ce que je vais dire. Je pars d'une feuille blanche et je ne sais pas sur quoi en fait sur quel sujet en fait parler. Eh bien, en fait, l'intelligence artificielle va permettre en fait de répondre en fait à ces sujets-là et de répondre en fait à ces points de douleur. On gagne vraiment du temps ? Vous arrivez à le comptabiliser ? On le comptabilise. C'est 70, 80 % du temps effectivement qui est économisé grâce à la solution. Aujourd'hui, on est sur une solution qui vient de se lancer. On a 15 jours d'existence en termes de commercialisation et évidemment, il y a plein d'autres fonctionnalités qui vont arriver parce que évidemment aussi, les avancées technologiques avancent énormément. Donc aujourd'hui, on n'est pas capable d'intégrer la vidéo mais on voit ce qui se passe et ce qui peut être généré. Ça va arriver dans le courant de l'année très prochainement. Et dans quelle mesure l'entreprise peut justement ajuster les contenus qui seront proposés par l'application ? Alors nous, on donne, c'est pour ça qu'on parle effectivement d'assistant. D'une part, parce que je n'impose pas ma vision à l'ensemble du marché. Et donc du coup, on a évidemment, on laisse la main en fait à l'utilisateur sur un certain nombre de données. Vous proposez le valide. Exactement. L'idée, c'est que de se servir en fait de l'IA comme un assistant qui va vous permettre de jamais partir d'une feuille blanche, de vous faire gagner du temps. Et donc, elle va proposer en fait un certain nombre en fait de thématiques, un certain nombre de sujets qui potentiellement probablement ne vont pas être assez précises en fonction des secteurs d'activité. Et donc l'idée effectivement après, c'est d'ajouter l'humain sur, ok, j'ai une base de travail qui est déjà pré-remplie, un peu comme un formulaire un peu pré-rempli. Il faut quand même relire du coup. De toute façon, il faut relire. Et il faut valider chaque poste avant de pouvoir le publier. Parce que, en fait, l'IA est aussi là en fait pour être un assistant un peu marketing éditorial. Donc, elle va vous proposer des idées. Si elle vous dit demain pour le Black Friday, tu fais moi 70%, il vaut mieux relire en fait avant sa publication. En tout cas, en 5 minutes, grosso modo, vous rentrez votre URL. L'application s'inspire un peu de tout ce qu'il y a sur votre site internet. Exactement. Il faut avoir un site internet. Alors, c'est un prérequis qui va faire gagner du temps mais en réalité, on peut le faire sans. C'est juste qu'on va poser beaucoup plus de questions du coup pour pouvoir comprendre le secteur d'activité. Et à partir de l'URL, on fait gagner énormément de temps. Olivier Mard. Est-ce que le métier de community manager est bon assez ? Forcément, on se pose la question. Avec une application comme celle-ci, une solution comme celle-ci. Donc, ça fait plus de deux ans maintenant qu'on travaille sur le sujet. On a des personnes, nous, en fait, de l'agence qui au moment où on a commencé à travailler sur le sujet, ont décidé de dire ce n'est pas notre vision. On va quitter l'entreprise. Donc, on l'a accueilli. On a entendu. On l'a accueilli. Nous, après, on avait envie d'aller plus loin. On a essayé de, mais un peu comme le premier témoignage qui était là sur la partie management, on a du coup annoncé en fait notre projet, expliqué notre projet. Certaines personnes ont dit OK, on a tant de voir, etc. D'autres personnes, effectivement, ont pris peur. D'autres ont dit tout de suite qu'elles voulaient quitter. Et voilà, il y a une personne effectivement qui est partie notamment à cause de ça. mais après, dans le reste, c'était comment est-ce qu'on accompagne les personnes sur ce type de projet-là. Et donc, à la question est-ce que c'est un métier qui va disparaître, aujourd'hui encore, il y a effectivement besoin de l'humain pour pouvoir valider les postes, pour pouvoir repersonnaliser, pour pouvoir ajuster des éléments sémantiques, des éléments graphiques sur les éléments qui sont apportés. Donc, on est plus aujourd'hui sur un outil de productivité. Par contre, c'est comment est-ce que le métier, lui, il évolue pour le moment. Est-ce qu'il va disparaître demain ? Voilà, c'est... Pourquoi pas ? Dans une interview, vous disiez quand même que c'est 70 à 80 % des tâches que réalise un community manager aujourd'hui, ce qu'est capable de faire l'application. Oui, en partie, effectivement, c'est une partie de productivité qui va être augmentée. Et donc, par contre, je crois que c'était cité sur la partie expertise comptable. Qu'est-ce qu'on fait ? Du coup, la personne, elle a plus de temps pour aussi passer du temps avec son client, analyser les retombées, de manière plus précise et envisager, en fait, une ligne éditoriale encore plus performante pour le mois d'après. Justement, c'est ça la question que je me pose aussi, c'est la valeur ajoutée des contenus. Comment on fait pour sortir de publications un peu standardisées ? Ce qu'on reproche, finalement, à l'IA régulièrement, on dit, tiens, le texte, il est beau, il n'y a pas de fautes majeures, mais bon, c'est un peu fade quand même. Alors, nous, on permet de personnaliser le ton, notamment. Donc, on a, nous, déjà, enregistrer des tons qui sont des postures, des postures journalistiques, par exemple, une posture d'expert, d'expert technique, des postures de pédagogue, plutôt institutionnel, humoristique, que je ne conseille pas trop parce qu'il n'est pas doué là-dedans pour le moment. Mais voilà, des postures, ou alors, d'indiquer, en fait, à l'IA, voilà comment moi, j'ai l'habitude de parler. Donc, on est capable, en fait, de donner, en fait, des paramètres, de dire, voilà, écris-moi, en fait, un style d'écriture et moi, je vais reprendre, en fait, le style d'écriture pour essayer d'imiter. Et encore une fois, on n'est pas dans de l'innovation, on peut, l'IA s'est créée pour le moment et donc, elle peut imiter un certain nombre de choses, notamment le style d'écriture pour essayer de se différencier, en fait, des autres et d'avoir un style plus personnel. Question d'un internaute, est-ce que votre offre interagit avec la communauté d'une entreprise sur le digital pour faire, par exemple, de la modération pour répondre à un commentaire ? Très intéressant, c'est dans les tuyaux, ce n'est pas encore le cas, effectivement, il y a déjà des petits modules qui existent, alors nous, on ne le fait pas encore parce qu'on vient de sortir il y a 15 jours, mais c'est dans les tuyaux, effectivement, d'intégrer la réponse aux commentaires. Vous avez déjà des applicatifs ou des extensions Chrome qui existent et qui permettent, en fait, de générer par commentaire avec l'intelligence artificielle des commentaires qui analysent l'ensemble des commentaires et la description de l'application de la publication et qui vont répondre automatiquement, du coup, enfin, qui vont permettre de donner une première version de réponse, en fait, à un commentaire. On n'arrête plus le progrès. Vous le disiez, Philippe Aïne, la commercialisation commence tout juste. Je voyais que vous espériez approcher les 100 à 200 clients à la fin de l'année. On en est où ? Il y en a déjà qui vous font confiance aujourd'hui ? Alors, en fait, on a déjà atteint la centaine, en 15 jours, on a déjà atteint la centaine de personnes inscrites. Ils ne sont pas tous encore abonnés. Après, on a une période d'essai aussi qui est présente, mais on a dépassé... 230 euros l'abonnement hors-taxe. Alors, on a changé un peu le modèle. Je ne suis plus à la page, moi aussi. C'est comme l'intelligence artificielle, ça va trop vite. On a deux forfaits aujourd'hui, un forfait à 59 euros hors-taxe. On a voulu vraiment se rapprocher au plus proche des petites boîtes et ça, c'est en allant sur... On a fait beaucoup de salons, donc c'est en allant sur le terrain qu'on a pu identifier et comprendre les besoins des petites entreprises. Donc, on a un forfait à 59 euros qui commence à un forfait à 89 euros avec plus de possibilités de publication et de services et on est en train de développer aussi un forfait multicompte pour justement les agences ou des personnes qui ont plusieurs marques ou des freelancers. Donc, une centaine d'inscrits déjà intéressés, des profils en particulier qui se dégagent ? On touche principalement du coup, plutôt des petites entreprises, même si on a des grosses entreprises qui nous contactent pour savoir un petit peu comment ça pourrait être intégré en fait dans leur système, mais plutôt des profils de petites entreprises. On vise entre le 0 et le 10-15 salariés en fait au niveau des entreprises. Tous secteurs confondus, aussi bien dans le B2B que dans le B2C. Donc, pas vraiment de particularité. Encore large. Olivier, une dernière question. Est-ce que ce sont des entreprises qui ne sont pas sur les réseaux sociaux ou qui sont sur les réseaux sociaux mais qui ne savent pas trop comment les utiliser ? Alors, on a un petit peu des deux. on a fait le Salon Go Entrepreneur qui est un des plus gros salons en France sur la partie entrepreneuriat la semaine dernière. Là, pour le coup, c'est beaucoup de créateurs qui vont se lancer mais on a aussi des indépendants qui sont présents et qui nous disent c'est une vraie plaie. Moi, je n'arrive pas à trouver le temps de gérer ça. C'est de la procrastination. Demain, je n'ai pas le temps aujourd'hui, je la ferai demain puis en fait, elle ne se fait pas. Du coup, on a une semaine où on n'a pas de publication. Du coup, en fait, on sait que l'important c'est la régularité, la fréquence. Exactement, l'algorithme parce que les algorithmes aussi des réseaux ont besoin en fait de cette fréquence et donc la solution permet de répondre à ça. Donc, on a à la fois des gens qui sont en train de se lancer et qui prévoient déjà de se dire OK, moi, je ne vais pas avoir le temps et puis j'ai besoin de me concentrer sur mon business et moi, la com, ce n'est pas ça, ce n'est pas mon domaine donc j'ai besoin effectivement de quelqu'un qui m'assiste et on a déjà aussi des entreprises qui ont déjà en fait tenté, essayé en fait d'avoir cette régularité mais qui n'ont pas forcément réussi et qui se disent voilà, ça fait longtemps que je cherche un outil elles viennent nous voir et nous disent c'est marrant parce que je ne vous connais pas alors on leur explique qu'effectivement on vient de sortir et c'est toujours du coup une belle surprise pour eux. À titre personnel, vous utilisez votre propre application Toucanot pour vos réseaux sociaux ? Effectivement, on a des marques en fait qui utilisent l'application là on va sortir dans une quinzaine de jours avant la fin du mois on va sortir du coup une personnalisation graphique encore plus poussée où on va vraiment là aujourd'hui on est capable de sortir en fait des images demain avant la fin du mois vous pourrez ajouter votre logo vous pourrez bénéficier de charts graphiques qu'on a déjà en fait édité les adapter intégrer du texte automatiquement Et le compte Insta de Toucanot il est généré par Toucanot lui-même ou pas ? Pas encore mais ça ne serait tardé puisque c'est l'objectif dès le mois prochain D'accord et puis on vous verra prochainement aussi sur Viva Technologies Grand Salon Exactement on y sera le 22 mai il y a une délégation si ça vous intéresse il y a une délégation qui est organisée par la région qui fera un focus en fait sur l'IA sur une visite de salon le 22 mai donc la partie mercredi 22 mai nous on est accompagné par Angers Technopole qui sera également très probablement présent sur l'événement Et on imagine qu'il y aura des opportunités de business aussi sur place il y a des vilités à l'international déjà ? Exactement on va traduire l'application on est déjà en train de la traduire en fait en anglais l'IA étant polyglotte ça va permettre très rapidement en fait de pouvoir développer la solution à l'international donc l'application sera pareil en anglais à partir du mois de mai et juste parce qu'on ne l'a pas dit trois salariés aujourd'hui trois salariés alors non pas trois salariés pardon trois personnes deux fondateurs un salarié et trois personnes qui nous accompagnent Gaëtan Mariana Anastasia qui sont en stage chez nous et qui bossent en fait sur le sujet avec grande ferveur on les salue merci à eux et merci à vous Philippe Aïne dirigeant fondateur de Toucano jeune société en juin spécialisée dans la gestion des réseaux sociaux via l'IA merci d'avoir accepté notre invitation ce mercredi plus d'informations sur cet outil que vous avez créé et bien sur la page internet www.toucano.app.a2p et voilà c'est ainsi que ça se fève ce mag éco à retrouver évidemment en podcast sur notre site internet rcf.fr et sur notre page facebook rcf.anjou merci de l'avoir suivi merci à vous Olivier Amard de m'avoir accompagné à David Mainfroid à la technique et à la réalisation de cette émission on se donne rendez-vous évidemment mercredi prochain d'ici là portez-vous bien ce programme vous a été présenté par le centre de congrès Jean Monnier Destination Angers Musique 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 Musique